Et on va faire réagir les patrons, bien sûr, et c'est avec vous Olivier Kressman. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir à toute la Polynésie. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes le vice-président du MEDEF en Polynésie. Tout d'abord une réaction, Olivier Kressman, par rapport à l'application du pass sanitaire. Je crois que tout ce qui peut contribuer à permettre la réouverture de ceux qui sont fermés depuis très longtemps, d'une part des activités qui ne se faisaient pas, est une bonne chose. C'est jamais très amusant de se mettre une contrainte de plus avec un pass sanitaire, mais encore une fois, si ça permet de redonner de l'activité, alors il n'y en a plus. Et de le faire de façon assez mesurée quand même, parce qu'on voit que ça ne s'applique pas dans les restaurants. Je trouve que c'est une bonne démarche. Nous, notre seule chose dans tout cela, c'est veiller à ce que tout le monde soit protégé au mieux, mais surtout que ce Covid arrête d'être un anti-développement économique. Alors on voit, on imagine que cette nouvelle mesure, le pass sanitaire, je prends l'exemple sur la loi, sur l'obligation vaccinale, devrait aussi faire partie des revendications. On pourrait mal passer du côté des syndicats de salariés, qui donc, on le rappelle, menacent des préavis de grève dès demain. Un préavis de grève en pleine crise sanitaire et économique, c'est incompréhensible selon vous ? C'est incompréhensible parce que je ne pense pas que ça aille dans le bon sens de ce que tout le monde attend pour que cette Polynésie se relève de la situation catastrophique où elle est aujourd'hui, de nos comptes sociaux, du monde économique. Les entreprises, aujourd'hui, vont commencer à payer le prix des PGE, des prêts garantis d'État qui ont été contractés, et avec une activité qui a été assez affaiblie encore en fin 2021. Donc on est très loin d'être sortis d'une difficulté économique. Donc comme toute grève, ça va venir impacter une activité économique, et c'est en cela qu'on la trouve incompréhensible, avec des motifs dont on a mal à comprendre l'objet. Moi, je ne comprends pas, par exemple, comment est-ce qu'un motif qui a pour vocation de sauver des vies devient un motif de grève générale. On parle de la loi sur l'obligation vaccinale. Absolument. Ça n'est certainement pas quelque chose qui est sympathique de devoir se vacciner, mais c'est une nécessité. Je trouve que c'est l'acte le plus fort qu'on peut faire pour se protéger les uns les autres, pour sauver des vies. Et puis encore, pour aider nos services de santé qui ont tellement souffert, et qui, eux, plus que tous savent ce que ça veut dire, qu'accueillir des gens qui ne sont pas vaccinés, et qui font des complications très graves jusqu'au décès. La loi sur l'obligation vaccinale, qui fait donc partie des revendications des syndicats de salariés. Il y a aussi cette principale revendication, qui est la réforme de la gouvernance de la CPS. On sait que le CESEC a donc voté majoritairement contre la semaine dernière. Selon vous, il faudrait un nouveau système de gouvernance ? Oui, je crois que c'est le vrai sujet. Là, c'est le vrai, vrai sujet et urgent, parce que les situations de la CPS sont... Et quand même, la CPS est vraiment difficile au niveau financier. À court terme, on pourrait être en sécession de paiement, et on s'embarquerait des retraites. Ça serait catastrophique sur plein d'aspects. Donc là, c'est un vrai sujet. Et le sujet, aujourd'hui, il est de faire le constat que ce qui a été mis en place depuis des années n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné, mais il n'a pas su mettre en place ces réformes qu'il fallait. Aujourd'hui, pourquoi il faut changer la gouvernance ? Parce qu'à partir du moment où on met en place des dispositifs fiscaux pour aider au financement de la PSG, il est logique qu'on ait besoin d'avoir autour de la table le représentant du gouvernement des finances, en l'occurrence, le gouvernement bien présent, parce que derrière cet argent, il faut la flécher efficacement. Et l'élément clé de tout cela, c'est arrêter les trois régimes qu'on a, qui ne peuvent pas continuer à être réformés, qui ne pourront pas être réformés d'ailleurs, et venir sur un régime unique. Donc c'est vraiment la clé de ce qui va se passer demain. Et je précise par rapport aux syndicats de salariés qui font état d'une certaine forme de perte de pouvoir. Je rappelle qu'on est sur cinq, 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 cinq au gouvernement, cinq au niveau salarié, cinq au niveau patronal. Au niveau du MEDEF, nous sommes huit représentants aujourd'hui à la CPS de différents secteurs. Donc avec la CPME, on sait très bien qu'on va forcément perdre des sièges. Mais l'important, c'est l'intérêt général et c'est mettre tout en œuvre pour sauver nos régimes sociaux. Pour vous, du côté des patrons, tout est bon à prendre dans cette réforme ? Tout n'est pas bon à prendre. Il y a toujours des discussions à faire. Et nous discutons avec le gouvernement et nous ne cessons de remettre le sujet sur la table pour essayer de cadrer mieux les choses. Mais oui, il faut passer par là. La TVA sociale, c'est quelque chose qu'on sentait venir. On ne l'attendait pas comme ça, de façon non déductible. Mais si ça doit contribuer à sauver les systèmes, il faut le faire. Ce qu'il y a de certain, le travail ne peut pas continuer à financer seul 72% de la santé de la PSG en Polynésie. Ça n'est pas possible. Autre revendication, Olivier Kressman. Les syndicats de salariés demandent une hausse des salaires, une hausse du SMIG. Le coût de la vie a considérablement augmenté en Polynésie. Et ces dernières années, on est tout de même en pleine crise économique, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut y parvenir ? Est-ce que c'est faisable ? Mais nous y travaillons depuis plus de deux mois. C'est pour ça que c'est assez incompréhensible là aussi. Ça fait deux mois que les rangs de discussion de la révaluation salariale 2022 sont engagés sous l'égide de la Direction du Travail. Et nous avons aujourd'hui déjà signé cinq accords dans les banques, pour le commerce, pour l'automobile, pour d'autres secteurs comme l'hôtellerie. Des accords qui sont soit de commun accord des délégués syndicaux et du patronat de dire on gèle, mais on se revoit très vite parce qu'il y aura une augmentation qui doit être prévue de court en 2022. Mais on n'est pas du tout en une situation de refus où ce que j'ai entendu ce matin, l'accepter 0,5%. Non, il faut revenir... Enfin, le coût de la vie est ce qu'il est, il faut l'accompagner. Et c'est bien les travaux que nous menons aujourd'hui au sein du MEDEF, encore une fois, avec des délégués syndicaux de Hattiaïmoa, de CSIP et de la CSTPFO. Donc on ne comprend pas ce paradoxe entre des accords ciliés sur les salaires pour 2022 et la position qui est prise aujourd'hui de parler de 6 ou 7%, qui est évidemment impossible à prendre en charge pour les entreprises. Merci beaucoup Olivier Kressman d'avoir été notre invité ce soir.